Alors merci, j'apprécie énormément que vous soyez là. On réalise au gouvernement qu'il y a certaines choses qu'on peut faire pour protéger les renseignements personnels, mais qu'il y a beaucoup que le citoyen peut faire lui-même. Et il faut sensibiliser le citoyen. Alors on a décidé qu'on allait commencer avec les écoles secondaires. Le plus souvent, c'est des jeunes du troisième au cinquième cycle. Et le message est le suivant. La protection des renseignements personnels est nécessaire pour sa liberté, la liberté de choix, pour se protéger contre le vol d'identité et aussi pour s'assurer que notre réputation soit toujours telle qu'on l'espère. Alors quand on rencontre les jeunes, on leur dit que même si on croit qu'on ne paye pas avec l'argent pour utiliser les applications sur les réseaux sociaux, il y a un prix qui est payé, il y a une considération qui est payée. Parce qu'avant d'utiliser l'application, il faut un clic sur « je consente ». Et à quoi il consente ? Il consente à ce qu'on puisse utiliser les renseignements qu'on donne qui nous concernent, que ce soit notre nom, date de naissance, code postal et d'autres renseignements qui peuvent nous identifier, plus si on a des photos qu'on met sur le site ou si on indique que j'aime ou je n'aime pas, qu'on peut utiliser ça, qu'on peut croiser ces renseignements et même les faire parvenir à des tiers qui vont ensuite créer des publicités qui vont être dirigées contre la personne qui est ciblée. Alors aujourd'hui, nos publicités sont ciblées. Quand les publicités sont ciblées, mais les publicités c'est pour des chaussures, pour des biens, pour des services, ça peut peut-être des fois être même intéressant et voulu. Par exemple, je veux aller en Italie, je commence des recherches et ensuite je reçois beaucoup de renseignements sur les hôtels, sur les modes de transport, etc. Ça peut être utile. Mais quand on identifie des politiques ou des idées, que peut-être déjà j'ai une certaine penchante, mais on veut renforcer que j'accepte de plus en plus une certaine philosophie politique, etc., le tout devient beaucoup plus complexe et moins acceptable. Il faut s'assurer que ce monde de Big Brotherism n'arrive pas. Il faut être vigilant pour l'empêcher. Et donc, on explique aux jeunes que la liberté et la liberté de choix est très importante. Et sans la vie privée, il n'y a pas de liberté, on n'a pas besoin d'une charte de valeur et on ne vit plus dans une démocratie. Mais on parle aussi de vol d'identité, de la facilité par laquelle, en envoyant des textos ou des courriels, on reçoit des courriels ou des textos d'une banque ou peut-être de l'Agence de revenu du Canada ou l'Agence de revenu du Québec ou même d'une personne qui apparaît entre quelqu'un qu'on connaît déjà et on nous dit, cliquez sur le lien parce que les renseignements que nous avons ne sont pas à jour et on aimerait que vous le mettez à jour. Mais une fois que vous cliquez sur ce lien-là, il y a un virus qui rentre dans ton réseau et est capable même d'être utilisé pour vider ton compte bancaire ou pour contrôler ta caméra et que tu sois filmé à ton insu quand ton téléphone cellulaire est à côté de toi ou dans la même pièce dans laquelle tu es. Et ensuite, on parle aussi de la réputation. Pardon? De la réputation parce que... C'est très important de comprendre que tout ce qu'on publie sur le net, c'est pour toujours. Au Québec, il n'existe aucun droit à l'oubli. Ça veut dire qu'une fois que tu as publié quelque chose, tu ne peux plus l'enlever, c'est là pour toujours. Maintenant, comme explique très bien Nicolas aux jeunes, 75 % des employeurs aujourd'hui, quand ils reçoivent des applications, la première chose qu'on fait, c'est qu'on va vérifier s'il y a quelque chose sur le web. Et si on trouve des choses qui sont moins intéressantes, c'est possible qu'on ne va même pas nous considérer. Alors, c'est important aussi de parler de cela. On encourage les jeunes de parler avec leurs parents et leurs amis parce qu'on veut rejoindre un nombre plus grand de personnes que les personnes qui sont dans la salle. et le fait que vous soyez là, on espère que vous aussi, vous allez partager ce message avec votre auditoire ou avec vos lecteurs parce que c'est très important. Tu veux ajouter à ça? C'est bien complet. Honnêtement, je ne sais pas si vous avez des questions. Vous avez dit d'expliquer votre rôle dans le fond d'être animateur, c'est quoi, des conférences? Moi, mon rôle, c'est dans le fond de supporter cette campagne-là et d'être le lien entre les idées qu'on veut véhiculer et les jeunes. Tu sais, moi, je travaille à VRAC depuis plusieurs années. C'est ça. Présente-toi peut-être, Rénaissa. Oui, parfait. Donc, je travaille à VRAC depuis plusieurs années pour les jeunes. Donc, l'objectif, c'est ça. En fait, c'est d'amener ce message-là sur la protection des renseignements personnels au public auquel je parle avec les émissions de télé que je fais. Puis, je pense que c'est très important parce que les jeunes sont de plus en plus sur les réseaux sociaux. Ils les utilisent de plus en plus. Ils vont être appelés à les utiliser aussi beaucoup de façon personnelle et professionnelle. Fait qu'il faut qu'ils sachent dans quoi ils s'embarquent, à quoi ils consentent, à quoi ils souscrivent quand ils décident d'utiliser ces réseaux sociaux-là de la façon dont ils le font. Et un message que je fais aussi, c'est que je leur demande, est-ce que vous voulez que vos parents sachent où vous êtes? 24 sur 24, 7 jours sur 7. Et tout le monde dit non. Alors, je dis, pourquoi vous avez toujours votre gire localisation activée? C'est des tiers qui ont tous ces renseignements sur vous, des tiers qui vous aiment beaucoup moins que vos propres parents et vous leur permettez d'avoir ces renseignements. Est-ce que vous savez ce qu'ils font avec ces renseignements? Mais ce message ne devrait pas seulement aller vers les jeunes. C'est un message que tout le monde devrait entendre. Quand on n'a pas besoin de la géolocalisation, on désactive. Absolument. Alors, je suis bien heureux de vous avoir reçu aujourd'hui d'Anne-Comté parce qu'il nous reste une école à visiter cet après-midi, la Laurentian. On a visité le séminaire Sacré-Cœur et la Polyvalente où nous sommes aujourd'hui. Et puis, je pense que le message passe très bien. Je pense que c'est important. Rita a mis sur place ce programme, cette conférence-là, qui est très importante pour nos jeunes. Elle fait le tour du Québec. Et puis, bon, les députés qui sont intéressés à faire passer cette conférence-là dans les écoles secondaires, moi, je pense que c'est important. Donc, le message passe bien, la conférence. Je l'ai assisté pour la première fois ce matin. Et c'est avec Nicolas. Je pense que ça va chercher encore plus les jeunes. Il est très connu du public. Et Rita, tu as fait un bon choix avec ton groupe parce que ça passe bien. Les gens, ils t'écoutent beaucoup. Les jeunes, c'est ça qui est important. Il faut que le message passe. On a beau faire les conférences qu'on veut, mais même moi, dans la conférence ce matin, j'apprenais des choses. Je disais, oh, wow, je ne suis pas prudent avec les réseaux sociaux. Donc, ça s'adresse, comme Rita l'a dit, à beaucoup plus que juste nos jeunes, à toute la population. Alors, bravo, Rita. Merci de ta visite. Merci. Et c'est, on fait, on va dans les écoles qui sont à travers le Québec. Tout cet exercice-là, ce n'est pas un exercice partisan du tout parce que le message que nous avons, c'est pour tous les Québécois. Au début de la semaine, lundi, on était à Chicoutimi et à Robertval. Alors, c'est vraiment pour un message où on veut rejoindre tout le monde.